Je suis Haruna Abarchi, je suis responsable du département de pastoralisme à l'AREN. L'AREN, c'est l'association pour la rédynamisation de l'élevage au Niger. Au Niger, aujourd'hui, l'enjeu principal pour l'élevage, c'est le foncier. Le foncier est en train de subir des pressions véritables à tous les niveaux, au niveau de la population, mais aussi des multinationales. Pour la population, les gens sont en train de s'accaparer des espaces pastoraux pour en faire des rents pour une exploitation privée, alors même que ce sont des espaces pastoraux destinés à l'élevage. Pour ce qui concerne le volet multinational, il y a une société chinoise, elle s'appelle China National Nuclear Corporation, qui a pris 40 000 hectares, donc 20 km sur 20, pour des besoins d'exploitation d'uranium. Et là, c'est grave parce que c'est la meilleure terre, en tout cas, de l'élevage en termes de qualité nutritive des pâturages, mais aussi en sel et en natron. Donc, c'est une zone où, chaque année, vers la fin de la semaine hibernale, beaucoup d'élevage se retrouvent pour pouvoir se retrouver pour de la cure salée, mais aussi faire, en tout cas, pétrer leurs animaux sur cette qualité de pâturage. Mais aussi, c'est une zone de sel. Donc, il y avait beaucoup de sauniers qui trouvaient leur vie grâce à cette zone-là. Aujourd'hui, grâce à cette société chinoise, tout est parti. Parce que, tenez-vous bien, les déchets qu'on appelle stériles que la société dégage, c'est des tas pas protégés. Donc, les enfants des éleveurs jouent là-dessus, alors que c'est radioactif. Les eaux usées contenant solution de minerai, les animaux boivent ça, donc ils meurent. Donc, l'excès de pompage de l'eau a fait que 7 sources d'eau où s'abreuvaient les animaux et même les populations prennent l'eau pour leurs boissons sont taillies complètement. Maintenant, pour ce qu'on appelle les sauniers, par ce manque d'eau, ils n'en vont plus. Donc, on constate un certain nombre de faits sur les animaux et sur les populations. Pour les populations, il y a beaucoup de maladies qu'elles ne connaissaient pas. Il y a beaucoup d'avortements chez les femmes. Pareil chez les animaux, beaucoup d'avortements. On a remarqué un espacement de naissance, de mise bas plutôt des animaux, plus qu'avant, entre les deux mises bas consécutives. Maintenant, c'est grand l'espace. Il y a également une diminution de la production laitière. Donc, fort de tout ça, nous avons mené une enquête. Cette enquête, c'est moi-même qui l'ai conduite. Nous avons prélevé beaucoup de choses, notamment le stéril, l'eau, les roches même, et même les stériles. Parce que, vous savez, les filtres qu'ils utilisent pour filtrer le minerai, quand ils finissent, ils jettent ça comme ça, sans aucune destruction. Et les transiments, quand ils viennent, ils trouvent un bas, ils prennent pour l'utiliser pour améliorer leur habitat. Maintenant, on a envoyé ça à la Créditale, c'est un laboratoire radioactif de Valence en France. ils ont analysé. Et la radioactivité est télévée. C'est extrêmement idéal. Donc, c'est une population en danger. Et nous avons fait des recommandations sur ça. Ça, c'est pour ce qui concerne la société qui s'appelle Somina, donc exploitée par les Chinois. Maintenant, pour ce qui concerne véritablement les autres espaces, c'est donc un point que nous avions fait. Et le point, nous avons trouvé en tout cas beaucoup de milliers d'hectares qui sont appropriés, les gros bonheurs, on les appelle nous, donc ex-ministres, ex-députés, gros commerçants, qui prennent des tannies pour les culturer et faire de leur propriété privée. Nous avons fait cette étude-là. Mais aussi aux alentours de grandes villes, où ils prennent aussi l'espace pastoral, ils le morcellent à l'autissement et ils le vendent pour pouvoir. avoir beaucoup d'argent. Donc, tout ça, là, maintenant, nous avons engagé la lutte. Nous avons porté toutes ces deux affaires-là devant les juridictions. Il y en a qu'on a sommé de quittés. Il y en a qui sont emprisonnés. Il y a beaucoup d'autres dossiers qui sont pendant, devant les juridictions. Donc, voilà là où nous sommes pour ce qui concerne cet aspect. Donc, l'espace pastoral, par sa vocation de domaine public de l'État, est en insécurité au Niger. Moi, je pense que ce forum, en tout cas, c'est un cadre de partage, un cadre d'échange. Donc, tout le monde doit s'enrichir des autres. Chacun a dit tout ce qu'il pense et une synthèse est faite. Moi, je pense que ce forum, parce qu'il y a eu un aspect, donc un des ateliers à porter sur le renforcement des capacités des sociétés civiles, pastorales, indigènes, etc. Pour cela, je pense qu'il faut bien que ce capacité-là soit renforcé. Parce que pour ce qui nous concerne, quand on engage, en tout cas, beaucoup de dossiers, devant les juridictions, ça demande d'énormes moyens, parce que nous avons engagé des avocats. Et chaque dossier est un avocat. Et voyez-vous, on ne sait pas combien de dossiers. Et surtout, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'il y a même possibilité de corrompre un certain nombre, à un certain niveau, ou un certain bilgérant de l'affaire. Donc, il faut vraiment des avocats qu'on va peut-être bien payer. Et là, il faut que chacun, en tout cas, espère un soutien de partout qu'il va venir. Donc, nous avons besoin de soutien technique et financier pour pouvoir vraiment continuer ce combat qui est noble pour la survie des populations pastorales indonésiennes particulièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !